Dès le début de l'histoire, nous voyons un jeune homme appelé Néron, couronné prince, étant le cinquième et le plus jeune empereur de ce lieu à moitié romain, ayant 17 ans, et ce qui est très courant dans ce lieu, à cette fois-là, c'était le fait qu'un groupe d'esclaves était piégé dans des cellules sombres, ne mangeant que de la lessive de porc, et pour eux, l'heure de la lessive était spéciale, car il y avait même une bagarre pour la manger. Pendant la lutte pour le délicieux lavage, il y avait un seul esclave qui ne se souciait pas de manger, et évidemment il est le protagoniste de cette histoire, il a un nom vraiment fou à dire, « Cestu, je ne sais pas comment le prononcer, je vais juste l'appeler garçon. » Pendant que tout le monde se bat pour avoir de la nourriture, un gars appelé Rocco, au corps très trapu qui ne semble pas avoir faim, trouve un moyen d'arrêter la faim des enfants et leur conseille de partager cette nourriture. Tout cela pendant que Cestu le regardait. Rocco va vers le garçon, et ensemble, les deux partagent un bref moment. Oui, Rocco a fait accepter à Cestu de manger cette boue brune, et ce moment de paix a duré jusqu'à ce qu'un garde l'interrompe, et demande à tout le monde de partir. Tous ces esclaves sont emmenés à une arène, et on leur dit qu'ils ont été sélectionnés pour devenir boxeurs, et maintenant ils devront tous se battre et en sortir victorieux. Malheureusement, Cestu a fini par se battre contre Rocco, et quand vous voyez cela, vous pensez immédiatement, « Waouh, le pauvre enfant va prendre une raclée, et aussi incroyable que cela puisse paraître. » Cestu ouvre la bouche en disant qu'il ne le fait pas. « Je ne veux pas frapper son ami, mais il n'a pas le choix, il doit se battre. » Mais le garçon ne voulait pas. Son entraîneur, Zafar, conscient que le garçon n'est pas encore habitué au combat, est intervenu et a dit qu'il doit se battre, parce que c'est la seule option qu'il a dans sa vie. Après cela, nous voyons les deux garçons, ils sont obligés de mettre des gants durs, plein de métal et de commencer une bagarre. Rocco, même s'il est un grand ami de Cestu, n'a pas l'intention d'y aller doucement avec lui, et il encourage son ami de faire de même, et il a seulement dit cela, parce qu'il voit que la posture de son ami est mauvaise, et apparemment il semble assez nerveux. On voit donc Rocco s'avancer vers Cestu, mais instantanément le gars est surpris de se voir par terre, avec le visage ruisselant de sang. Oui, Cestu est un boxeur très fort, et cela laisse tout le monde choqué. À ce moment-là le garçon est visiblement perturbé d'avoir frappé son ami. Il a adopté une posture défensive, esquivant les attaques de son ami et maintenant son dilemme intérieur de ne pas frapper son ami, comme son ami était obligé de frapper. Cependant, ce combat doit être terminé, car plus le garçon reste debout, plus son ami continuera à souffrir du Cestu. Le garçon met immédiatement fin au combat, en appliquant quelques coups sur le ventre de Rocco. À la fin Rocco admet qu'il a été battu par quelqu'un qu'il pensait beaucoup plus faible. Il reconnaît la force du garçon, et son grand égo de gars très fort n'existe plus. Cependant, ce doux moment de reconnaissance dure très peu, car Rocco finit par être transpercé par plusieurs flèches, et peu après il meurt dans les bras du garçon qu'il a vaincu. Oui, dans cet empire le destin d'un esclave mal est de se battre. Et aucun esclave n'est autorisé à perdre, et grâce à sa victoire, le garçon finit par recevoir une marque de Juliano Valant. Cette marque sert à montrer sa propriété. Oui, le garçon appartient maintenant à la famille Valant, et je pensais que le V était pour la victoire. Ce type explique à ses esclaves qu'il est miséricordieux et qu'il est prêt à accorder la liberté à chacun d'eux. Après avoir obtenu 100 victoires, et ses lignes suscitent l'admiration aux yeux de tous les garçons, et cette opportunité qu'il leur a donnée à tous est aussi fondamentalement une question de vie ou de mort. Alors le garçon commence à s'entraîner rigoureusement avec Zafar, et pendant qu'il s'entraînait, Zafar réalisa que ce garçon est très fragile et qu'il ne serait pas capable de résister même à un coup puissant de ses ennemis. Zafar se rend compte que le garçon ne le pourra pas. Il ne peut même pas vaincre ses adversaires, car il est très faible, mais Afar pense que le garçon deviendra un grand boxeur. Il voit la possibilité que le petit devienne le meilleur boxeur du monde. Il rêve beaucoup. En fait, il n'a tout cet espoir que parce que les mouvements brusques du garçon et ses mouvements sont si rapides qu'il croit qu'aucun adversaire ne pourra le surpasser, et c'est pourquoi il a décidé d'être le maître du garçon, afin qu'il puisse montrer l'enfant la bonne façon d'utiliser tout ce talent d'être petit, maigre, plus rapide. C'est pourquoi il a décidé d'être son professeur, afin qu'il puisse montrer la bonne façon d'utiliser son talent, mais peu de temps après, Zafar est ridiculisé par les autres entraîneurs parce qu'il est compétent. Ils disent tous que c'est pathétique qu'un homme qui était autrefois connu sous le nom de logo invaincu, il ne peut même plus prendre soin de lui-même maintenant. Il ne prête aucune attention à ses critiques, informe Sestu d'un combat qui approche dans une arène de Rome, et qui sera surveillé par l'empereur lui-même. Sur le chemin de la reine, Zafar enseigne certaines choses au garçon, lui disant qu'il doit gagner pour pouvoir réaliser son propre avenir. On voit ensuite Sestu déambuler dans les couloirs de la reine, complètement perdu en raison de l'architecture complexe des lieux. Un garçon blond nommé Ruska lui indique la bonne direction, et ils deviennent de bons amis après cette brève rencontre, et en attendant son combat, le Sestu est d'un camarade esclave et combattant, qui le met en garde contre les combats avec des adversaires adultes, l'informant que les enfants comme eux n'ont aucune chance de vaincre les adultes, et le destin ne semble plus être du côté de Sestu, puisque son prochain adversaire s'avère être un homme adulte de grande taille. L'empereur n'était pas enthousiasmé par ce combat, il était sûr que le petit Sestu serait écrasé à mort, à cause de la différence de taille entre les deux. Malgré cela, Sestu parvient à vaincre l'adulte très facilement, sans subir un seul coup. Tout le monde est surpris, y compris Néron, qui ne voulait pas s'attendre à ce que le plus petit batte un géant. Le pauvre, il n'a jamais lu l'habille. Cependant, ce moment de joie fut de courte durée, car les spectateurs décidèrent que l'adversaire du petit boxeur devait mourir, après avoir honteusement perdu face à un enfant mec. Sestu demande grâce, il ne veut pas que son ennemi meure, il fait ce qu'il faut faire en levant le pouce gauche vers l'empereur. Ensuite, l'impératrice de Herrière, la mère de Néron, ordonna immédiatement leur mort, tout cela parce qu'elle voyait que Sestu, un simple esclave, essayait de manipuler la décision de l'empereur romain. Heureusement, Demitorius, le général romain en chef, parvient à la calmer, déclarant que dans un moment comme celui-ci, l'empereur doit montrer sa stature au peuple, en jugeant calmement la situation. Par conséquent, l'adulte Lé est supprimé de l'anime et Sestu est réprimandé par Zafar pour son attitude d'imprudence. On lui a également expliqué qu'il ne pouvait pas se permettre de sympathiser avec un ennemi et que, pour assurer sa sécurité, il lui suffisait de penser à sa survie. S'il veut un jour épargner ses ennemis, il devra ouvrir la voie à la victoire à coup de poing, gagnant ainsi l'affection de tous. Cette répression finit par être interrompue par une invitation faite par l'empereur à notre garçon maigre. L'empereur salua Sestu avec joie, exprimant sa satisfaction du merveilleux combat que Sestu livra. En écoutant les louanges, Sestu fut surpris par le fait que l'empereur n'était pas un vieil homme, mais un jeune homme de son âge. A ce moment-là, Zafar se présente à l'impératrice comme un entraîneur de Sestu et elle semble le reconnaître comme un homme qui a combattu Demitorius il y a des années, pour être précis, il y a dix ans. Les deux hommes se regardent sérieusement, se souvenant du combat final qu'ils ont eu. Pendant ce temps, Sestu regardait le combattant avec peur. Après tout, c'était cet homme qui avait arraché la jambe de son maître lors d'un combat. Après cela, Demitorius révèle qu'il a préparé un combat spécial pour célébrer le couronnement de l'empereur nouvellement nommé, qui a fini par être un match entre deux boxeurs hautement qualifiés, l'un d'eux étant Ruska Demitorius, le propre fils de Demitorius. Tout le monde dans le public peut ressentir l'intensité et la force des grands boxeurs, et avant même que le combat ne commence, tout le monde les encourage, et Ruska élimine rapidement son adversaire, en utilisant ses propres techniques de combat spécial. Tout le monde se rend vite compte que malgré son âge, c'est un vétéran dans l'art du combat, Néron est très surpris par ce nouveau style de combat, et Demitorius explique tout. Ce type de combat s'appelle Pink Région, je ne sais pas comment dites-le. Flamme, je sais juste qu'elle est basée sur la lutte et se confond avec les arts orientaux de son propre soldat. Cette méthode de combat utilise des frappes, des lancers, des techniques de combat et est donc bien plus meurtrière que la boxe. Sestu se méfie de Ruska et de son style de combat unique, et finit bientôt par souhaiter ne jamais être de son côté opposé dans une arène. Le lendemain, Sestu déambule dans la résidence royale avec ses chaînes. L'invitation vient de l'Empereur, quand soudain Ruska le salue, informant Sestu qu'il a également reçu une invitation de l'Empereur Néron lui-même. Zafar informe Sestu qu'il l'attendra à l'extérieur du bâtiment royal. Après tout, il ne veut pas se mêler de ses affaires. Après avoir parlé de cela, Sestu suit Ruska à l'intérieur, les deux se promènent ensemble dans le jardin et Sestu remarque la beauté du lieu, en particulier la végétation. Après tout, il n'est pas habitué à ce genre de spectacle, sorti de nulle part, il s'arrête pour entendre un son qu'il n'a jamais entendu de sa vie. Ce à quoi Ruska explique que ce qu'il écoute est la célèbre chanson. Cependant, Sestu n'a aucune idée de ce que c'est, et Sestu, étant esclave, n'avait jamais entendu ce son. Ce son lui rappelle tous les moments délicats de sa vie. Oui, cette chanson est très belle, complètement différente de la musique de combat qu'il écoutait toujours. Il était juste habitué à entendre le bruit des arénées, sans aucune raison, il s'est mis à pleurer. Néron, en voyant Sestu pleurer, est enchanté par cette scène émouvante. Après tout, il n'a jamais vu personne ému par la musique. Cela le rend très heureux et impatient de provoquer des réactions plus excitantes de la part de Sestu, et c'est pourquoi il décide d'annuler tous ses engagements, pour pouvoir se concentrer entièrement sur cela. Cependant, l'impératrice n'en était pas satisfaite, et poursuivant la conversation avec les deux combattants, l'empereur demande pourquoi les deux ont pris part à des combats aussi terribles. Ruska répond d'abord en disant que son rêve était de devenir gardien, sur les traces de son père. Sestu dit qu'il veut être un homme libre et ne plus être piégé dans ses chaînes, et que la seule façon d'y parvenir est d'utiliser ses points. Pendant ce temps, Demitorius finit par emmener Zafar dans le bâtiment royal, afin qu'il puisse assister à un événement intéressant, et l'événement était le suivant, Sestu était comme se faire tabasser par Ruska. Oui, l'impératrice, irritée que Néron ait négligé ses responsabilités, a exigé un combat entre deux boxeurs, un combat auquel Ruska ne voulait pas non plus participer, mais malheureusement il a dû se battre. En voyant cette scène, Zafar regrette de ne pas avoir accompagné Sestu. Après tout, parce qu'il n'était pas allé avec le mineur, le mineur a fini par se retrouver dans cette situation, tout cela à cause du tempérament de l'impératrice. Au milieu de ces événements, Demitorius avertit son fils de ne pas se retenir. Ainsi, nous voyons les deux boxeurs prendre position pour le combat, et le combat commence avec Sestu s'appuyant sur sa vitesse pour porter un coup, mais Ruska les esquive tous, ayant toujours une longueur d'avance sur son ennemi. Au milieu du combat, il serre Sestu dans ses bras, puis est facilement projeté au sol par Ruska. Ainsi, Ruska a commencé à étrangler le ciel, et notre maigre esclave n'est pas prêt à abandonner, ce qui a aggravé la situation pour lui. Zafar, gêné par la douleur de son élève, tente d'intervenir, mais il est immédiatement stoppé par Demitorius. Cependant, l'empereur Néron finit par mettre fin à cette violence en explosant et en criant qu'il n'avait jamais voulu être empereur. Il ne prendra que la poupée de l'impératrice, et en entendant cela, l'impératrice s'est mise à pleurer, montrant son côté faible, ce qui a choqué tout le monde. S'ils avaient pu, ils auraient fermé les yeux et les oreilles pour ne pas avoir vu cette scène, mais malheureusement tout a été entendu. Après sa fuite, Ruska est réprimandé par son père pour ne pas avoir mis fin à la carrière de Sestu. Après avoir été réprimandé, on voit que Ruska porte un fort désir de tuer son propre père parce qu'il en a assez de toute sa cruauté. Un peu plus tard, on voit Sestu attristé par sa perte, ailleurs on voit que le centre de formation de Valan a fini par être incendié, et tous les esclaves de l'établissement ont fini par être vendus aux enchères, compris Sestu, et il est maintenant sous la garde d'un différent marchand d'esclaves. Dans ce nouvel endroit, il voit le gladiateur le plus fort, il pratique un entraînement rigoureux, se traînant avec du poids sur ses bras et ses jambes, sa phare ouvre la bouche et explique qu'il s'agit d'une méthode d'entraînement efficace qui fournit une défense incroyable à la personne, Sestu continue de regarder le gars alors qu'il s'entraîne sans relâche pendant des heures et dure ses cours avec sa phare. Il s'interroge sur leurs propres objectifs et la durée de leur cours, et ce que c'est. Cours ferait pour qu'il atteigne, ou je suis tombé dans le la nuit en cherchant une salle de bain pour se soulager. Sestu finit par voir Sabina, c'est la plus belle femme de cet endroit, tout homme sur cette terre qui la voit finit par tomber instantanément amoureux, et elle était partie faire certaines choses, et elle voulait y revenir par surprise, la femme demande qui est le garçon, il se présente comme un esclave puis demande qui elle est, et comme il ne la connaît pas, la femme comprend vite qu'il n'est pas de cet endroit, et alors qu'on l'emmène à l'autre, Sestu a fini par rougir comme un enfant, et avec l'arrivée d'un figurant au hasard, Sestu finit par découvrir à quel point elle est une personne importante. Le lendemain, nous voyons ce gars qui s'entraînait dur sans arrêt, Anden, il demande à ses partenaires d'entraînement de se battre avec lui, mais le combat finit par être interrompu par Sabina, qui ridiculise Anden pour sa persistance à s'entraîner et sa force de victoire. Mais en réponse Anden lui dit qu'il tiendra la promesse qu'ils ont faite, ce à quoi Sabina fait semblant de ne pas se rappeler quelle est cette promesse. Elle fait semblant de n'avoir aucune promesse avec lui, et toute cette discussion finit par être interrompue par une femme qui prétend que plusieurs hommes font des ravages dans le bar de sa famille, et elle veut que Sabina l'aide. Luria aux yeux bleus se lève immédiatement et promet de rendre justice à la femme et à toute sa famille. Elle ordonne à ses esclaves de mettre fin au fléau qui sabotait la paix de son pays, et évidemment Sestu devait être inclus au milieu de tous ses combattants, ils arrivent sur les lieux et après quelques propos grossiers des criminels, le laidecant s'accorde et se prépare à se battre. Le combat commence à se déchaîner et Sestu contribue brillamment, laissant tomber la bande en plusieurs. Cependant, au moment où un chef de tous ses bandits l'attaque, Sestu frappe le gars, réussissant à le renverser, mais le gars se relève, et au lieu d'essayer de se battre, il force sa main contre le garçon en se concentrant. Complètement en fuite, Sestu essaie de courir après lui, mais le gars est rapide, il s'enfuit vite, et malheureusement Sestu a fini par perdre un homme parmi la foule. Sabina est assez irritée par le fait que ce type s'est enfui, mais plus tard, elle est informée qu'Anden l'a mise dans une situation en capturant le chef et en le traînant de l'autre côté de la rue jusqu'à elle. A ce moment, Anden révèle son irritation face au fait que Sabina utilise des étrangers pour faire face à cette situation, lui disant qu'elle aurait dû le chercher au lieu de faire confiance à d'autres esclats. En réponse à cela, Sabina utilise son affection contre lui, se moquant d'Anden, mentionnant même la promesse qu'ils ont faite dans le passé. En entendant cela, Anden promet une fois de plus de tenir tout ce qu'il a promis. Nous sommes émerveillés par l'augmentation avec laquelle il a fait une telle promesse, Dans le passé, le jour de l'anniversaire de Sabina, de nombreux seigneurs et nobles se réunissaient pour la félicité, célébrant et commentant sa beauté éternelle. A l'époque, elle avait même reçu un poney en cadeau. Soudain, Anden apparut voulant la féliciter, et elle se contenta de le gronder, lui demandant quel genre de cadeau un simple esclave comme lui pourrait lui offrir pour la rendre heureuse. Anden ouvre la bouche et promet de réaliser une séquence de 30 victoires consécutives en son nom, et ce sera son cadeau. A Pompéi, aucun gladiateur n'a réussi à remporter plus de 30 victoires consécutives, et Anden a promis de dépasser ce record, et Sabina, étant une femme insatisfaite de tout, dit que tout cela est très peu, puis dit qu'elle accorderait sa liberté s'il réalisait une séquence imbattable de 50 victoires. Anden a travaillé sans relâche pour remporter ses 50 victoires. De retour au présent, Anden doit encore vaincre deux adversaires pour atteindre son objectif, et Sabina lui rappelle qu'une seule défaite le mènera à zéro, répondant en disant qu'il a confiance en lui et en toutes ses forces. A ce moment-là, un esclave et compagnon de Sestu dénonce la tension d'Enem pour ses intentions déshonorantes, et dans le feu de l'action, il se désigne lui-même et Sestu comme ceux qui l'ont vaincu, et tout cela se produira lors du prochain tournoi. Anden appelle le deux pour se battre pendant lui-même, mais ses animes finissent par se calmer, et chacun repart à sa manière, qui est à pied, et en retournant au terrain d'entraînement. Les compagnons et esclaves de Sestu lui conseillèrent de ne pas être aussi agressifs contre un adversaire plus grand et plus fort. Oui, une personne beaucoup plus grande et beaucoup plus forte a bien plus d'avantages que le Sestu. Il doit trouver un moyen de battre une personne grande et forte avec une excellente défense, comme en d'aide. Pendant le dîner, un festin spécial est préparé pour les jeunes esclaves. Oui, ils pourront tous manger de la viande, beaucoup de protéines pour devenir grand. Cela fait comprendre à Sestu qu'il doit travailler dur et augmenter sa force, et pour que si cela est possible, il doit manger, manger beaucoup, mais c'est un esclave. Heureusement, celui qui porte la cape s'en rend compte et propose d'apprendre à Sestu un coup mortel. S'il est prêt à l'appliquer. Sestu saisit l'opportunité avec enthousiasme. Cependant, à ce moment-là, Sestu est informé qu'il est convoqué par Sabina, car elle veut quelque chose de lui. Quand il arrive dans sa chambre, Sabina lui fait une offre séduisante de l'emmener à Rome. Évidemment, elle veut l'acheter et elle veut qu'il soit le porteur de ses sacs. Évidemment, c'est une offre intéressante, mais cette offre mettra fin à sa vie de combat. Sestu lui demande pourquoi elle n'a pas choisi Anden comme premier choix pour ce rôle, à quoi elle décrit qu'il n'est qu'une simple brute sans grâce et sans manière. Et Sestu est bien plus idéal. Il a déjà fait ses preuves au combat et il est très jeune. Elle peut donc l'entraîner pour qu'il ait un comportement plus noble. Sestu rejette cette offre, disant à la femme qu'il n'est pas intéressé à être son jouet et qu'il est fier en tant que combattant, informant Sabina que sa vie n'est pas aussi misérable qu'elle le pense, l'informant qu'il a des gens qui se soucient de lui et même de ses amis. Il révèle également qu'il a eu il y a longtemps une expérience avec le noble, dont il s'est également opposé à son achat. Ce noble l'a utilisé comme un outil de solitude et la seule façon de survivre était de s'enfuir. Il a dit à Sabina qu'il l'achèterait avec ses propres efforts et en utilisant uniquement ses poings, il gagnerait sa liberté. Sabina s'est sentie offensée par cela, disant immédiatement qu'elle n'était pas seule et qu'il était un idiot. Pourquoi utiliser une offre aussi réfléchie ? Elle a dit qu'il n'aurait plus jamais une telle opportunité, mais le garçon a demandé s'il pouvait partir maintenant. Comme il avait de la nourriture, Sabina lui a dit de partir, frustrée, tandis que Sestu courait manger, quelques minutes plus tard pendant le bain. Sabina flirte sans vergogne avec ses herbes pour augmenter en quelque sorte son égo, qui vient d'être rejetée par un esclave. Cependant, le fait qu'elle ait été rejetée par un esclave fait grandir la haine dans son cœur, c'est pourquoi elle a appelé Anden dans sa chambre et lui a demandé de donner une bonne raclée à Sestu. Oui, la prochaine bataille d'Anden aura lieu contre notre garçon maigre, et malheureusement pour le petit, Anden donnera tout ce qu'il a. Tout cela au nom de Sabina, Anden accepte volontiers tout cela. Après tout, sa chère et bien-aimée Sabina va le voir se battre pour la première fois, et donc il est très désireux de tuer Sestu, et maintenant à cause des désirs de Sabina. Le premier combat de Sestu dans un tournoi sera contre Anden, et bien que tout le monde dise que Sestu sera écrasé, il continue vers sa défaite évidente et est assez nerveux, mais toujours confiant qu'il peut gagner. Il ignore évidemment tout mot de découragement, il croit que s'il garde son entraînement dans ses yeux perçants, il en sortira victorieux. Le garçon utilise le temps qu'il lui reste pour perfectionner sa technique pour vous garder, tandis qu'Anden fait de même, seul, s'entraînant davantage. Et en plus, mais à chaque minute qui passe, Anden s'énerve, après tout il est jaloux de Sestu, car Sabina ne va voir qu'un de ses combats à cause de ce garçon qui a refusé ses souhaits, maintenant Anden croit qu'il est vraiment imbattable, car il a enfin réussi à perfectionner son talent. Là où sa défense est pratiquement impénétrable, en raison de son entraînement intense, il croit pouvoir encaisser des coups toute la journée, et selon Anden lui-même, ses armes sont des armes de combat mortelles qui ont abattu l'ennemi d'un seul coup. Maintenant avec beaucoup de haine, de colère et de jalousie, d'envie et tous les pires sentiments qu'un homme puisse avoir, Anden est déterminé à descendre la pierre en Sestu, et après avoir réalisé que Sabina ne voit aucune valeur en lui, Anden a décidé de se battre enfin pour sa propre liberté, et pas seulement de se battre pour donner un joyeux anniversaire à Sabina, se libérant enfin de cette fixation. Par Sabina, dans l'arène, on voit que tout le monde a fait des paris très lourds pour les deux boxeurs. Évidemment la majorité des paris étaient sur Anden, l'arène était pleine de conversations et de gens vexités, tout le monde voulait voir une tête voler, les deux combattants se préparaient, enfilant leurs costumes respectifs, et avant le combat, Sabina souriait, étant plutôt content de ton d'ici, le s'estuprendra. On voit donc l'habitude d'annoncer l'arrivée d'Anden, le public chante le nom de son boxeur préféré, Anden, Anden, les comme l'enfer, wow, très laid. Après n'avoir jamais assisté à sa défaite, ils avaient tous de grands espoirs que leur homme CG gagnerait. Nous voyons que les protège-bras d'Anden sont assez uniques, étant fondamentalement une vie de piratage, et Zafar explique à ses étudiants que les protège-bras qu'Anden porte sont spécialement faits pour résister aux attaques lourdes et rapides, mais ils se demandent aussi comment Anden va attaquer son adversaire avec ses protections. Peu de temps après, nous voyons l'arrivée du ciel et une scène annoncée à toute l'arène, le garçon est excité et déterminé à gagner, malgré les chances contre lui. Tout à coup la foule commence à gronder Anden, alors qu'il se bat contre un enfant mec. Adversaire, l'accusant de choisir ses adversaires juste pour obtenir un record plus élevé, mais Anden ignore ouvertement tous ses commentaires. Il sait qu'il a face à un enfant, mais il est évident qu'il n'a pas prévu ça. Oui, c'est la faute de Sestu. On voit donc les deux boxeurs serrer les poings et se positionner pour se battre. Anden se sent déshonoré, car la foule le ridiculise pour s'être battu contre un adversaire très facile, tandis que Sestu essaie de ne pas se laisser abattre par la taille d'Anden et reste ferme, essayant de garder son confiance. On voit donc l'arbitre agiter son bras et le match commence. Les protections en acier d'Anden se sont révélées très efficaces, car Sestu est incapable d'endommager les bras de son ennemi grâce à cette protection en acier, ce qui met le garçon maigre dans une situation difficile, et Anden en est conscient, affirmant une fois de plus qu'il pense que tout ce que Sestu a à offrir, c'est son apparence mignonne et l'apparence d'un jeune homme doux. Cependant, Sestu augmente la vitesse de ses attaques, lançant un coup de poing après l'autre sans s'arrêter, étant assez rapide et agile, n'attendant qu'une simple ouverture pour pouvoir porter un coup fatal, finalement, Anden est incapable de suivre l'attaque. La vitesse du garçon, étant complètement surpris par la résistance du plus petit, mais la surprise n'était pas seulement ce qu'il avait. Il reçoit également un coup à la mâchoire et finit par être projeté au sol, tout le public applaudit, surpris par la chute du champion invincible, et Sabina ne sait pas quoi dire, elle n'arrive pas à croire que Anden peut être vaincu, cependant, Anden se relève, ayant désormais plus de respect pour son ennemi, acceptant que le plus petit en vaut la peine. Il se positionne avec sa jolie posture de combat, alors la bataille reprend et Sestu finit par oublier de respirer pendant sa fureur de coups de poing. Lorsqu'il reprend son souffle, il se rend compte qu'attaquer Anden à toute vitesse est une stratégie temporaire, et que cela est temporaire. Ne mènera pas à la victoire, donc le deuxième combat entre les deux boxeurs continue, et Anden donne quelques coups de poing à Sestu, assez agressivement, mais prudemment, ne laissant aucun espace pour que le garçon puisse en profiter. Sestu reste équilibré, gardant une certaine distance avec son ennemi pour qu'il ne soit pas touché mortellement. Finalement Anden parvient à manipuler Sestu dans la direction qu'il voulait, et porte un coup final, contre lequel Sestu est incapable de se défendre, et cet ensemble de... Les mouvements exclusifs d'Anden ont choqué tout le monde, y compris Zafar. Après tout, il utilisait une forme ancienne de boxe, Sestu tombe au sol et après avoir été touché, mais il se relève avec difficulté, croyant qu'il ne peut pas abandonner et qu'il doit gagner ce bataille. Cependant son sens de l'équilibre est perturbé, heureusement c'est un anime, et le Sestu est debout, mais c'est maintenant l'occasion parfaite pour un Anden de mettre enfin fin au match. Il sourit juste d'une manière inquiétante, et ne bouge même pas. Le Sestu prend cela comme une provocation, croyant qu'un Anden joue avec lui, mais peu de gens dans la foule se rendent compte qu'un Anden envisage de porter un coup mortel au garçon. N'offrant aucune pitié, Sestu décide de se défendre en attaquant, remplissant un Anden de coup de poing. C'est exactement ce que veut Anden, car il croit que plus Sestu se bat, meilleure sera sa victoire à la fin. Zafar s'inquiète pour Sestu, alors qu'il essaie de découvrir ce qu'Anden prévoit pour son élève. Après tout, Anden est se cachant derrière son sourire et sa défense impénétrable. Sestu essaie d'attaquer le ventre d'Anden, le distrayant avec l'occu sur le dessus, et soudain il se penche pour frapper le ventre d'Anden, mais sans le savoir, il tombe dans le piège d'Anden et finit par recevoir un coup de poing directement dans le cou par le dessus de son corps. C'est un coup implacable, qui a été porté sans aucun signe de pitié. Anden avait juré de ne plus jamais utiliser cette technique, mais maintenant le désordre était personnel, et il voulait éliminer Sestu, et le coup qu'il vient d'utiliser s'appelle décapitateur, et il a déjà tué deux adversaires dans le passé en utilisant ce coup. Après avoir fait alors Anden leva le poing en signe de victoire, sans aucun espoir que Sestu se relèverait. Tous les campeurs esclaves de Sestu, et même Zafar l'encouragea à se lever, car le garçon était inconscient dans l'arénée. Pendant un état de sommeil, le Sestu éveillait toute sa puissance toute l'année. Sestu entendait ses compagnons en arrière-plan, mais le ciel pour lui devenait étoilé, il était presque en train de mourir, et de nulle part il récupère et se relève, mais il est complètement perdu, il ne sait pas qui est son ennemi, il ne le sait pas. Je ne sais pas pourquoi est-il dans l'arène, et pourquoi est-il attaqué. Oui. Après une très forte commotion cérébrale, un être humain peut finir par perdre temporairement la mémoire, et sachant que perdre un combat signifie sa mort, le garçon dit à l'arbitre qu'il veut continuer le combat, alors Anden attaque continuellement, déterminé à gagner bientôt. Et la situation ne s'annonce pas bonne pour Sestu, car il ne se souvient pas de certaines choses qui viennent de se passer. Pour Sestu à ce moment-là, c'est comme s'il venait de se réveiller, et tout à coup il entre sur le champ de bataille, comme ça quand Anden atterrit d'un coup de paume, Sestu est convaincu qu'il mourra s'il ne gagne pas, ses souvenirs précédents défilent instantanément devant ses yeux alors qu'il est à nouveau renversé. Mais avec un cri de guerre douloureux, il se lève une fois de plus, remplissant la foule de spectateurs de plaisir. Zafar, malgré les chances évidentes contre son élève, incite Sestu à continuer, se souvenant du coup secret qu'ils ont entraîné, et s'il ne l'utilise pas, tu ne quitteras pas cette arène vivant, Sestu reste ferme et lève une nouvelle fois les points pour continuer une bataille qui ne semble pas avoir de fin. Alors Sestu parvient enfin à se mettre en tête le fameux coup capable d'assommer un grand personnage qu'il a entraîné avec sa phare, oui maintenant c'est son dernier recours, il regarde Anden avec détermination, les spectateurs voyant tout le retard dans ce combat, il commence à gronder Anden, pour avoir tant de problèmes avec son petit adversaire. Même Sabina est d'accord avec le public et elle se demande si Anden est vraiment contre le garçon, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais Anden la regarde, et d'un seul regard il montre qu'il fait de son mieux, mais le garçon sait vraiment bien, le célèbre décapiteur de Pompéi aurait dû complètement assommer Sestu, et le fait que le garçon ait pu se relever ne fait pas partie de ses plans. Sorti de nulle part, la scène passe à un petit esclave, demandant à ses amis pourquoi Sestu continue de résister, comment il est capable de se relever instantanément et de recevoir un coup mortel, malgré son apparence si fragile, il reçoit la réponse que ton corps, même s'il est petit, est assez flexible et très doux, donc votre corps est capable de répartir la pression dans tout le corps. Quant à la récupération instantanée, cela est dû au fait que les fonctions cardio-pulmonaires sont pleinement opérationnelles, même après avoir reçu cela soufflé. Sestu est un garçon en très bonne santé, et avec son corps fonctionnant à 100%, son sang est capable d'obtenir de l'oxygène plus frais, et tout cela a fini par permettre à Sestu de récupérer immédiatement après avoir reçu une blessure apparemment mortelle, le match continue et Anden s'approche lentement de Sestu, traînant les pieds sur la rivière sans créer d'ouverture pour le garçon. Une fois de plus, il adopte sa position basse pour attaquer le Sestu, qui le reçoit de front, se souvenant des paroles de Zafar pour affronter la mort la tête haute, il parvient donc à esquiver l'attaque initiale, mais perd l'équilibre et trébuche, mais il ne le fait pas ne tombe pas avant de donner un coup de poing sur le côté d'Anden, l'empêchant ainsi d'utiliser son bras dangereux. Anden fait de son mieux pour retenir son expression de douleur, mais Afar a réussi à se rendre compte que le coup de poing donné par Sestu lui a cassé les côtes, oui Sestu avait déjà donné un coup de poing à cet endroit précis auparavant, et maintenant avec ce deuxième coup, c'est très improbable que la côte d'Anden est cassée et que le gars retient sa douleur, cela augmente considérablement les chances de victoire de Sestu, et maintenant il y a beaucoup de gens qui crient le nom de Sestu, même si c'est un nom très difficile à prononcer, alors que certains sont maudissants Anden, après tout, ils ont parié beaucoup d'argent sur lui. Sabina est irritée par la durée du match, mais ce qui ne peut être nié, c'est que c'était incroyable de voir un garçon aussi faible tenir tête à Anden, qui est le champion invaincu de Pompéi, et à au fur et à mesure que le combat continue, la préférence du public finit par se tourner vers Sestu, après tout, le garçon donne son âme dans cette bataille. Au milieu de la foule, nous voyons un gars au nez tordu, inquiet pour Sestu, et ce gars faisait partie d'un troupeau de jeunes esclaves, il se souvient avoir été tourmenté par la faim tous les jours pendant son enfance, incapable de parler ou de s'exprimer. Toi-même, un certain jour, on a annoncé qu'une certaine personne très riche voulait tacheter un esclave. À ce moment-là, il ne comprenait rien de ce qui se disait parce qu'il avait juste très faim, mais à un moment donné les yeux de tous les enfants s'illuminèrent. Quand un ange apparut devant eux, cet ange était en réalité Sabina, une très belle, et elle expliqua rapidement aux esclaves que ce qu'elle choisirait ne rencontrerait pas de difficulté. Tous les garçons sont restés captivés par sa voix et son apparence, même s'il ne comprenait pas un seul mot qui sortait de sa bouche, mais tout a changé lorsqu'elle a dit qu'un seul garçon serait choisi, et cela a fini par déclencher une tragédie parmi les garçons. Tous parmi eux, ils ont commencé à se frapper et à se frapper, prêts à éliminer tout le monde pour que seul le vainqueur puisse partir avec Sabina. À l'époque, ce type n'avait même pas le nez tordu, et comme il était assez grand, il a réussi à aller jusqu'au bout de ce combat, étant seul dans un combat contre Anden, regardant tout ce combat, d'une manière ou d'une autre, a commencé à aimer tout ça, et c'est à ce moment-là que la petite fille a commencé à être façonnée pour avoir ce genre de pensée sombre qu'elle aime manipuler les autres. Pendant le combat, le gars le plus grand aurait gagné, mais Anden lui a donné un coup de tête et lui a cassé le nez, laissant le nez du gars tordu pour le reste de sa vie, et lui, avec son nez cassé, s'est rendu, et cela s'est complètement transformé en pierre. Avec le nez tordu, et quelques temps plus tard, après qu'Anden ait été accueilli, il a également fini par être accueilli, mais pas pour une vie de combat, mais plutôt comme un esclave qui a reçu une éducation et mène une très bonne vie. Il reconnaît qu'il n'a pas le courage et la persévérance d'un esclave combattant, alors la bravoure éternelle de Sestu active une certaine chaleur dans son cœur, et à la suite de tout cela, il se lève et applaudit à haute voix Sestu en même temps. De nombreuses personnes dans le public soutiennent le garçon maigre, et maintenant les mouvements d'Anden sont beaucoup plus lents en raison de sa blessure, ce qui donne au garçon maigre l'opportunité de se frapper les côtes, profitant de la douleur d'Anden. Malgré cela, il parvient à repousser le garçon, dans une tentative désespérée de gagner cette bataille, Anden change de position et envoie une œuvre menaçante, ce qui fait hésiter même Sestu, mais en utilisant des cris lointains pour l'encourager à continuer, alors que l'Anden essaie juste de gagner du temps pour résoudre sa douleur et faire entrer de l'air dans ses poumons, à cause de sa côte cassée, il peut à peine respirer, échangeant ainsi coup après coup, les boxeurs gardent les yeux fixés l'un sur l'autre, chacun faisant de son mieux dans la bataille, Anden force une attaque combinée de trois coups sur le garçon, que le garçon parvient à esquiver parfaitement, perdant complètement ses mouvements, et réussissant même à en donner un. Je le savais, ce qui fait maintenant saigner Anden, la confiance grandit au sein de Sestu, alors qu'il élabore un plan pour enfin mettre fin au match. Cependant, cette atmosphère change brusquement, lorsque Sestu commence à saigner du front, le sang s'infiltre dans un de ses yeux, le mettant dans une situation très désavantageuse car il est aveugle d'un œil, et c'est terrible car il a besoin de toute sa précision pour porter ses attaques, et à ce moment-là, Anden commence à dire qu'un combat n'est pas seulement une question d'habileté, pour gagner une bataille, il faut parfois être en proie à la chance, et que le sang qui coule du front de Sestu est la chance d'Anden, criant pour qu'il gagne sa bataille, malheureusement à cette époque il n'existait aucune méthode pour mettre fin facilement à un sainement au front, le sang continue de couler, passant par les yeux de Sestu. Maintenant, Anden envisage d'utiliser à nouveau son décapiteur, et Sestu envisage d'utiliser son mouvement mortel, que Zafar lui a appris, car il n'a que la résistance nécessaire pour donner quelques coups supplémentaires, alors en criant beaucoup, les deux boxeurs se lancent l'un sur l'autre, chacun déterminé à en finir une fois pour toutes avec leur adversaire. Alors Anden porte son coup, et le garçon maigre compte sur sa vitesse pour pouvoir attraper un Anden dans une position parfaite, Oui, Sestu a tourné son corps, se plaçant juste derrière Anden, évitant ainsi le coup décapitant du visage, puis frappant le coup d'Anden de son premier coup mortel, un coup qui touche l'arrière de la tête de la personne, coupant l'activité neuronale de la personne, ce coup est parfaitement appliqué, et la foule se met à crier le nom de Sestu, quand il parvient enfin à faire tomber un Anden du sol, tout le monde croit que c'est un miracle, le fait qu'un simple enfant maigre puisse vaincre un combattant professionnel, comme Anden. Sestu était heureux d'avoir gagné, et Sabina exige qu'Anden se lève, elle ne cesse de lui demander s'il veut l'embarrasser en s'allongeant dans l'arène, l'air vaincu, après tout ce qu'est la console, il n'est pas possible pour lui de perdre contre un garçon maigre, et encore une fois il lui donne l'ordre de se lever du sol, cependant, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, même si Anden essaie de se relever, il n'y parvient pas, et donc Sestu est déclaré vainqueur de cette bataille, les gars, ce type de vidéo demande beaucoup de travail, si vous voulez un continuation par, veuillez laisser un like, et vous abonner également à la chaîne ici, pour continuer à regarder plus de vidéos comme celle-ci.